C'est à vous la suite à notre table ce soir, un groupe de rap mythique qui compte déjà un peu plus d'un siècle à lui tout seul, un siècle et quelques morceaux qui ont bouleversé les années 90. Alors il y a un titre qui s'appelle Police dont on va entendre un extrait tout à l'heure et vous avez des petits soucis avec le ministre de l'Intérieur. C'est plutôt lui qui en a avec vous. Ouais sûrement parce qu'on se rend compte que quand on balance des réalités ça gêne pas mal de gens. La police On sentait qu'on n'était pas content là en fait. J'aime le ch de Bruno. 1993 Police, 1995 Paris sous les bombes. Paris sous les bombes. Finalement en 1998 on pose son gun. Il y a les musiques, il y a la musique d'NTM des années 90 et puis il y a les images de ce dernier samedi à Paris. L'intense violence qui a marqué l'acte 18 des Gilets jaunes. Vous les avez perçus comment ces événements samedi ? Plus globalement, on a la bouche pleine un peu. Les événements de samedi ou l'ensemble ? Et particulièrement les images de samedi à Paris. En 1995, on écrivait un morceau qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » Et la réponse qu'on avait trouvée, nous, c'était le jour où les gens vont être un peu plus nombreux. Je crois que c'est un peu le cas aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on raconte ce genre de choses. On n'a pas été les seuls à le raconter. Effectivement, quand l'ultracapitalisme met des gens à la porte et que, évidemment, les gens les plus pauvres sont de plus en plus nombreux, on en arrive à ce genre de manifestation. Alors, ce n'est pas glorifier la violence et tout ça, mais je pense que si aujourd'hui, moi, j'étais smica et je gagnais 1200 euros, je pense que je mettrais facilement un Gilet jaune. Je pense que c'est très cyclique, en fait. On remarque que tous les 10-15 ans, il y a une explosion comme ça. Il y a toujours ce truc latent et voilà. Là, on y est, encore une fois. Samedi, il y avait des Gilets jaunes. En général, ça part des banlieues sur des prétextes qui n'ont strictement rien à voir, machin. Et voilà. Là, aujourd'hui, on est au cœur de Paris, quoi. C'est ce qu'on disait aussi un peu, quoi. Mais on se rend compte aussi, quoi. Quand on se rend compte, ce sera au cœur de Paris, peut-être que là, il y aurait une vraie réaction. Et comme je le rejoins là-dessus, moi, je ne suis pas pour la casse. Enfin, voilà. Mais malheureusement, taper du poing sur la table, ça devient une solution, quelque part. Enfin, en espérant que ça aboutisse quelque part. Je ne suis pas non plus... Parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont des vraies réunications. Il y a des gens qui sont là pour l'anarchie, le bordel et ainsi de suite. Il y avait les Gilets jaunes, mais il y avait aussi la marche du siècle. Avec un clin d'œil inattendu à votre groupe, ce slogan en particulier, « On nique pas sa mère », M.E.R. En référence à la défense de la planète. Elle est bien, cette référence-là, non ? Vous l'avez déjà vu passer sur Internet aussi, bien avant. C'est la jeunesse, là, qui vous rend hommage. C'est bien, en regardant... On se dit qu'on n'a pas qu'à regarder dans le rétro. Il faut regarder devant aussi et que c'est encore là, quoi. Mais de toute façon, ça l'est encore... L'année dernière, on a fait une tournée. Franchement, le rendu, il est juste... Enfin, on est ressorti la tête haute, quoi. Bon, moi, je me prends pour un chef des tribus africains, donc forcément, je marche tout le temps la tête haute. Mais très sérieusement, c'est très glorifiant pour nous, la référence. Après, je pense qu'ils sont dans un autre combat encore, qui est très actuel. Et j'ai vu... Moi, j'ai posté, moi-même, plein de trucs un peu... Où les gens s'étonnent, que les gens si jeunes peuvent dire... Laisse-moi le clito, mais nique pas ma mère, enfin, ou ma planète, ou machin, etc. Mais on s'en fout du mode de communication. Le projet, c'est que... Moi, j'ai des enfants. On a tous un avenir avec cette planète. On a tous une relation intime avec, en plus. Et merde, ils ont raison, les gars. C'est l'intimité de la relation avec la planète qui, du coup, justifie ces slogans féministes, justement, sur le sexe des femmes. Parce qu'on cherchait l'explication et on l'a en partie ce soir. La convergence des luttes. La convergence des luttes, le féminisme. C'est moi qui vous l'ai apporté ? Non, non, non. Marion, déjà, tout à l'heure, mais elle éliminait votre explication. Parce que moi, quand je monte sur scène, je fais du linge de goût, je les jure. Attention, ça les fait grincer un peu. Donc, je dis bien femme en me prenant pour une femme. Donc, il faut que tu viennes voir, tu vas voir, tu vas aimer. Tac, donc, du coup, je me découvre une âme de féminisme. C'est trop long, ce que je raconte. Non, c'est intéressant. Ce soir, on illustre la semaine internationale à la gastronomie avec un plat vietnamien. Imaginé par Kim Lan Tran. Kim Lan Tran. Très bien prononcé. Notre chef du jour, un magnifique boboon qu'on a déjà commencé à déguster nos invités. C'est un des plats typiques du Vietnam, le boboon, donc une salade de vermicelle, de riz, au bœuf et de citronnets. Il est magnifique, chef. Merci, c'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur. Moi, je ne le connaissais pas. Le boboon ? Je ne le connaissais pas, ce plat. C'est vrai ? Non. Pourtant, c'est un des plats typiques du Vietnam. Allô, tu voyages, il y a un moment donné, je ne comprends pas. Non, mais pas au Vietnam, je n'ai pas fait. D'accord. Je vous y invite. C'est gentil. Je vous y invite. Aujourd'hui, tout le monde s'y emploie, au boboon, que ce soit les Chinois, enfin, tous les traiteurs chinois. Exactement. Là, vous avez la version authentique. La version authentique, ce soir. Merci, chef. Et merci... Alors, le petit problème d'articulation que tu as dû avoir au sujet du nom, ça, c'est ce qu'on t'a fait voir avant. C'est un petit caroukéra qui vient de chez Montaguerre, produit Guadoupéen de cette année. Et c'est de la canne. D'où mes petits problèmes d'élocution. C'est tout naturel. Merci beaucoup. Merci à chaque fois. On va essayer d'articuler. On a parlé de la tournée cet été, avec, et pour la toute première fois, messieurs, dames, depuis 20 ans, un nouveau morceau qui n'est pas signé Joe Estar, qui n'est pas signé Couchette, qui est signé NTM. Vous l'avez fait tous les deux. C'est d'ores et déjà single de platine. Ça s'appelle Sur le drapeau. On écoute. Et ce titre, il est sur l'album 9-3 Empire, de Fianso, déjà album de platine, lui aussi. Et c'est votre premier nouveau titre commun depuis 21 ans, quasiment. 21 ans, tu te rends compte, il y a des gens qui sont comptables de ça ? Moi, je mettais des bâtons tous les ans. On bat 18-2019 en même temps. Oui, c'est assez balèze en calcul. Oui, à la demande de Fianso, on n'avait pas fait de morceau ensemble, effectivement, depuis une vingtaine d'années. Mais Fianso est un emblème du 9-3. C'est personnellement, moi, quelqu'un que je connais quasi avant qu'il commence à rapper. Il y avait des amis qui me l'ont ramené chez moi, alors qu'il débutait. Il balbutiait dans le truc. Et on a été, pour lui, je n'ai pas le mot exemple, mais je sais qu'il nous a toujours regardés avec fierté. Parce qu'on représentait aussi le 9-3. Et que lui, c'est vraiment un gars du terrain. Donc, quand il est venu nous chercher, il y a d'autres gens qui ont demandé de faire des featuring avec MTM, ce qu'on n'a jamais fait. On a promis, c'était lui. Non, mais en fait, il faut préciser que lui, c'est une tumeur. Il est venu, il a bien insisté. Moi, je sais que je rentrais de vacances et j'ai essayé de faire que des escales et de me rebarrer. Et je me suis retrouvé en schlap dans un studio. J'arrivais d'Espagne. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Il a réussi à te foutre dans un studio. Non, mais voilà. Et puis, le titre est là. Ah oui. Un, le titre est là. Deux, il a peut-être joué la tumeur, mais il parle vachement bien de vous. Écoutez-le. Ah, mais c'est un très bon. On peut parler d'une génération MTM. Je pense que j'en suis le premier exemple. Et je le revendique. Je le revendique vraiment. C'est clairement la création d'un courant, voilà, a changé. Peut-être qu'NTM, à l'époque où ils arrivent, remette le message au goût du jour. C'est nos premiers haut-parleurs. C'est nos premiers micros. C'est les premières personnes qui parlaient avec nos mots et qui nous représentaient. Donc, ça a tout changé pour nous. Ça a tout changé pour nous et notre perception de la musique, en tout cas. On se sentait concernés. J'en suis, je pense, un des plus fiers porte-drapeau de cette génération MTM. Clairement. Il en parle joliment. Il parle généralement très bien, de toute façon. C'est quelqu'un qui représente très bien le hip-hop, le 93. Et c'est pour ça qu'on a participé avec lui à ce morceau, clairement. Et comme vous dites joliment, le morceau, il est là. Il est là. On l'aime bien, nous, cette tumeur-là. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Vous l'avez accueilli, ici ? Oui, il est venu. Il est venu. Oui, il est venu il n'y a pas longtemps. Mais ça pourrait vous donner... C'est un très bon client en télé aussi. Oui, très sympa. Ça pourrait vous donner envie de refaire un album, tous les deux ? Non. De toute façon, si on dit que ça va être sûrement les dernières dates là, c'est qu'on n'a pas refait d'album et qu'on n'a pas envie de remonter sur scène et relivrer à chaque fois la même chose. On était revenu déjà en 2008. Là, on sentait qu'il y avait de la demande. On est revenu. Mais à partir du moment où il n'y a pas la création d'album, c'est beaucoup moins intéressant. On ne va pas en resservir à chaque fois. Pas le même concert, parce que chaque concert est différent, mais il faut refaire des titres, quoi. On aime le challenge, on a envie de faire mieux que ce qu'on faisait avant. Si on ne refait pas d'album, ça n'a pas un grand intérêt. C'est-à-dire que même si on s'applique à ne pas s'inscrire dans une routine, c'est-à-dire que là, on a joué l'année dernière, on est déjà en train de se demander ce qu'on va faire cette année. On ne va peut-être pas, le show ne va pas être dit, mais il y a plein de choses qui vont... Déjà, on joue pour nous, donc du coup, en fait, c'est l'histoire qu'on s'emmerde, pas nous, d'abord. Et en général, il y a cette magie qu'opère et qui fait que le rendu, il est là, quoi. Tu faisais tout à l'heure la routine tue, remonter sur scène et refaire encore la même chose éternellement, ça peut être très chiant. Là, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir changer, alors que les dernières dates qu'on a faites, elles ne datent que d'un an. En général, quand on rejoue, on refait quasi la même chose. Là, il va falloir regamberger pour relivrer un show qui va être différent. D'autant que NTM va être l'objet d'une série documentaire. Ça va être aussi... Ah bon ? Oui, qui va retracer l'histoire du groupe. Ça va être aussi l'objet d'un film suprême. Et je crois que vous y collaborez. Je crois que vous participez à l'écriture du scénario. Sur le film, vous voyez, on se dit, on a tiré à plus de face et lui, c'est la série, moi, c'est le film. D'accord. Non, mais tant qu'à faire, vous vouliez... Non, mais tant qu'à faire, vous vouliez le... Rires C'est bien le genre, à tirer au sort, pardon. Si ? Non, mais tant qu'à faire, vous vouliez... Que ce soit bien raconté. Comme disait John Wayne, c'est encore moi qui fais mieux le John Wayne. Vous avez envie que ce soit... Voilà. Je n'aurais pas cité John Wayne, mais pourquoi pas ? Il y a un moment donné, quand on parle de notre histoire, on ne voit pas trop qui peut la raconter mieux que nous. Ce n'est pas possible de ne pas participer à l'écriture d'un truc qui nous concerne. Enfin, je veux dire... Et pour jouer les rôles aussi, là, vous avez votre mot à dire. Qui va interpréter ? On n'en est pas encore là. Et puis, tout ça n'est pas encore fait, n'est pas encore financé, tout ça. Donc, c'est compliqué d'en parler, mais c'est un projet, quoi. Après, effectivement, oui, je pense que... Aussi, sur les castings, on va avoir le droit de regard, j'espère. Un petit droit de regard. Oui. Et puis, peut-être un petit rôle, une apparition. Maintenant, vous avez des filmographies... L'idée, c'est pas... L'idée, c'est de raconter quelque chose. C'est pas de nous mettre en... Bien sûr. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent à nous pour nous mettre en scène. Enfin, on l'a un peu vu. Non, là, ce qui serait bien, c'est qu'on ait vraiment la texture de notre cheminement, en fait. Et si on y arrive, je pense que c'est le truc le plus intéressant qu'on pourra faire passer, quoi. Vous êtes d'accord ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. C'est tour à tour. Joey, vous déclamez les textes les plus puissants lus dans l'histoire de l'Assemblée nationale sur scène. Demain soir, vous serez à Marseille. Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs à la une de la Provence avec ce titre. L'animal éloquent. Il y a quelques années, vous disiez encore que c'était une marche trop haute pour vous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Je disais quoi ? Que c'était une marche un peu trop haute pour vous. Quoi, le théâtre ? Oui. Oui, j'ai dû dire un truc comme ça. Sûrement. Je suis tombé sur des enfumeurs comme Jérémy Lipman et Pierre Grier, qui sont des gens très compétents, et puis surtout qui m'accompagnent sur toutes les dates, en plus. Et donc, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un seul en scène, c'est quelque chose que j'ai accepté à la lecture. Mais je pense que de toute façon, c'est surtout que c'est quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, quoi. Parce qu'il y a une espèce de... Déjà, ce sont des discours qui ont été livrés à l'Assemblée nationale. Pas tous. Par exemple, Olympe de Gousse ne l'a pas fait, mais il y a les écrits. Et surtout, c'est quelque chose de moins, dans la livrée, qui est moins technocratique que les discours qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que ça nous... Enfin, moi, je me suis senti... C'est usuel, quoi. Enfin, dans le discours, enfin, je veux dire. Usuel. Et puis, en fait, l'idée, c'était de prendre des artistes qui ont eu des hauts postes. Et donc, qui ont été faire des discours à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il y a quelque chose de plus humain, plus... Des discours d'aujourd'hui, ça vous enflammerait moins. Vous seriez moins inspiré de les déclamer. On en a des qui sont assez proches. On a Simone Veil, on a Nicolas Hulot, quand même. Parce que, bon, voilà, c'est pas rien. Non, il y a des choses qui... C'est des extraits. De toute façon, il faut voir Hugo... Victor Hugo, Lamartine. Non, mais Hugo, comme il s'appelait le Castro, à côté, c'était de la merde. Le mec était fleuve. Ça y allait, quoi, tu vois. Et vous pourriez nous déclamer un petit bout de Hugo ? Non, non, sur pleine digestion, là, non ? Non, non, mais ce que je veux surtout dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choses qui datent de début 1700 ou autre et qui parlent du langage. Et on y retrouve un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, les gens vous envoient des textos, des espèces de textos avec les feuilles d'orthographe, les machins. Ce truc de langage. Et il y a un mec qui s'appelait l'Abelle Grégoire qui en parlait déjà en expliquant que la langue française a été là pour signer des traités russes, des traités entre la Turquie et la Russie, je veux dire. On le parle sur les bords du Mississippi, mais comment se fait-il qu'en France, il y a si peu de gens qui parlent le français. Et le peuple se doit de connaître la langue pour lui obéir et la comprendre pour les lois. Vous l'avez vu sur scène, Bruno ? Non. Bon, pourquoi ? Vous aimeriez ? Moi, j'ai jamais vu jouer au poker. Non, j'ai le voir au cinéma. Et le théâtre, ça vous dirait ? Je dirais comme il l'a dit il y a 5 ans. J'ai l'impression que la marche, elle est haute. C'est vrai, ça vous effraie un peu ? Non, mais c'est vrai, on m'en a parlé encore il n'y a pas longtemps. C'est assez effrayant, le théâtre. Après, entendons-nous. Moi, sur mon premier essai, je suis sur une lecture. Je ne suis pas sur une lecture traditionnelle. Avec un pupitre tag, je suis sur une lecture actée. Je pense qu'à mon avis, ils m'ont fait la propale, mais ils ont très bien su à qui ils la faisaient en même temps. Mais en même temps, l'exercice, il est... Enfin, voilà, parce que c'est quand même... On passe de Robespierre à Aimé Césaire, de Simone Veil à Olympe de Gouges, de Lamartine, machin. Et c'est des choses que tu es obligé d'incarner. Donc, même si j'ai un espèce de prompteur derrière le public, parce que c'est comme ça que ça se passe, voilà, il faut le jouer, il faut l'envoyer. Il faut le... Voilà. Et il faut tout ça sans se prendre pour Mélenchon. À aucun moment. C'est la consigne. Ah oui, sans envoler des lyriques. Je veux dire, à un moment donné... Non, sérieusement, il y a des choses... Moi, il faut comprendre un truc, c'est que je l'ai lu d'abord. J'ai appelé les gens pour leur dire... Waouh, franchement, c'est génial, j'ai envie de le faire. Et deux heures après, parce que c'est un peu ça, l'histoire de ma vie, je me suis dit, mais mec, tu vas monter sur scène tout seul, aller faire ce truc, alors que je n'ai jamais monté tout seul sur scène. J'ai toujours un DJ, un mec ou quelque chose, tac. Et c'est après coup que je me suis dit, c'est bien beau toute cette poésie, tout ce romantisme, tout ce truc qui t'emballe, machin. Mais là, tu viens de dire oui à ça. Et en fait, ils m'ont mis super à l'aise. Et plus ça va, plus ça prend du char. Enfin voilà, on arrête bientôt et c'est dommage. Vous disiez, il y a cinq ans, je n'envisageais pas ça. Mais en 30 ans, qu'est-ce qui a le plus changé chez vous ? Joestar déclame des grands textes. Bon, OK. Qu'est-ce qui a le plus changé chez moi, en 30 ans ? Oui, et chez... Artistiquement ou généralement ? Généralement, artistiquement. Prendre les cheveux un peu moins au sérieux. Y compris artistiquement. Comment ? Y compris artistiquement ? Oui, y compris artistiquement. J'ai toujours pris les choses peut-être un peu trop au sérieux. C'est bien pour une fin de vie d'être un peu plus zen. Une fin de vie ? On est en fin. Et moi, je fais tout l'inverse, en fait. J'ai un agenda, tag, je sais ce que je vais faire en 2020. En général, quand on prononce le mot agenda, j'ai le tournis. Et plus maintenant. Non, je dis aujourd'hui. Avant, avant, pas du tout. Avant, agenda, il connaissait pas le mot. Avant, 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 c'est moi qui voulais user. C'est personne d'autre. D'autant qu'en plus d'être rappeur, acteur, y compris de théâtre, vous êtes désormais explorateur. Ça va ? Mais oui. C'est le journaliste pour la chaîne Weisland. Vous êtes parti, je cite, sur la route de la soif. Ouais. Jean-Simon Balzac. Oui. Pourquoi tu rigoles quand tu t'appelles Jimmy Jean-Louis ? C'est-à-dire que toi, t'en as trois en un, toi. Vous avez aussi, pardon, deux sœurs. Exact. Un d'entre eux s'appelle Lucresse Borgia, Louis. Lucresse Borgia. Oui. Et l'autre ? L'autre s'appelle Sheila, Louis. Sheila. Ça c'est mieux. Non mais c'est, on est arrivé dans l'endroit, et il y avait une espèce de matronne qui tenait un endroit où on devait dormir, et qui arrive et qui fait « Monsieur Charles de Gaulle ! » Et nous, bien sûr, de la survie du programme qu'on fait, on est à l'affût de la moindre connerie, quoi. Et là, une fois, deux fois, trois fois, je vais voir la dame, et là, franchement, on est vraiment là, sous le jeu du matriarcat. La dame, on regarde comme ça, « Oui, oui, il s'appelle Monsieur Charles de Gaulle ! » D'accord, donc on va le voir, et comme il se fait engueuler toute la journée, le mec, il est comme ça, genre « Oui, j'appelle Charles de Gaulle ! » Ce qu'on va faire, on va te prendre à part, mec. Je peux vous raconter une pas mal, c'est qu'on va dans une distillerie en Haïti, que je ne citerai pas, et on arrive, et on nous file des t-shirts, des machins, et on remarque, c'est vraiment une usine à gaz, quoi. Et puis les gars ne font pas de la mélasse, donc ils font de la bagasse, c'est-à-dire qu'ils cassent la canne, ils la broient, enfin, on est vraiment dans une usine. Et tout le monde a des t-shirts blancs, propres, sur eux, machin. À un moment donné, on n'est plus des touristes, donc on se dit « Ah, c'est génial ! » Et j'ai un de mes potes qui m'accompagne tout le temps, qui est à chaud, donc change de t-shirt, et met ce t-shirt blanc, et qui est black, et tout ça. Et donc le gars, on est en train de tourner nos trucs, il surveille, et là, il y a un Renaud qui arrive et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Va travailler ! » Alors qu'il y a tout le temps, on nous dit « Non, ici, le climat social est génial, vous allez voir ! » Non, mais c'est... La propre, par là-dessus. Non, mais c'est juste un t-shirt propre, pas blanc, propre ! Voilà, et j'adore cette émission parce qu'on est... En fait, au départ, c'est un truc qui s'est monté sur... Un peu comme on est là, et si on faisait ça et machin... Et hop ! Non, non, mais c'est surtout que... Un peu comme NTM ! Un peu comme NTM, oui ! Un peu comme NTM, mais c'est surtout qu'à force d'y aller, tu te rends compte qu'il y a tout le cursus de la canne, l'histoire, le colonialisme et machin... Il y a beaucoup de choses qui sont... Cette année, on va plus être en France. Moi, mon rêve, c'est d'aller faire des trucs genre... Par exemple, d'aller aux alentours de New Orleans, il y a tous ces gens qui font leur propre alambic de je-sais-pas-quoi et qui n'aiment pas les négros qui tirent sur les flics et machin... Vous allez voir ces gens dans les bois qui font de l'alcool, dont la famille faisait de l'alcool avant la prohibition et ainsi de suite... Et qui vivent en autarcie comme ça, machin... Donc moi, l'idée, à un moment donné, c'est d'aller faire des trucs comme ça. Et on a trouvé des adresses du côté d'Oswich, du côté... Mais à travers le monde, partout, les gens font des trucs... Il y a encore des résiduels de l'histoire... C'est des redneck, les mecs ! C'est des redneck, oui ! Non, mais il y a des résiduels historiques partout concernant l'alcool. Et l'alcool, c'est toujours quand tu remontes, tu tombes sur une histoire de gens, ou de peuple, ou machin, ou d'échanges. Et en fait, aujourd'hui, on s'inscrit comme ça. Je suis en train d'écrire un autre truc vite fait qui s'appelle « Je mange, je mange et je bois ». Parce que bon, quand on est bien... On mange, on mange et on boit. Voilà, que demande le peuple. Et donc, pareil, on va faire un truc plus terroir encore. L'histoire vue par Joe Star, mais aussi le bac ! Et oui, parce que... Study Tracks, c'est génial ! Comme maintenant qu'il y a un agenda, énormément de trucs... Study Tracks, vous avez enregistré des textes et des chansons pour aider les mômes qui préparent le bac. Alors, je pense que pour aider... Oui, il y a de ça aussi. La cause, pour moi, elle est là aussi. C'est qu'il y a plein de... Pour donner envie. Voilà, mais on va dire pour accompagner. Oui, on va dire pour accompagner aussi. Mais en fait, l'idée, c'est vrai que... Effectivement, aujourd'hui, la musique est vecteur de plein de choses, quoi. On peut faire passer de l'info dans tous les sens. On est en train d'écouter ? Non ? Faut conclure ? Ah, mais on écoute. On écoute. Joe Star et l'affaire Dreyfus. Dreyfus, Alsacien d'origine, juive est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Jugé et condamné sans preuve pour trahison. Il est déporté en grillage à perpétuité. Il est la cible de l'opinion publique artistique. C'est des phrases kilométriques qu'il faut calibrer dans la musique. C'est de la prose. C'est un texte qu'on te donne avant. C'est un texte. Et en général, quand on écrit, nous, de temps en temps, bam, on prend des raccourcis sur ce qu'on écrit. Mais là, il faut respecter le texte. Là, on est dans un truc où, derrière, tu as une voix de quelqu'un de l'éducation nationale, qui te pose le truc réel. Et tu ne peux pas faire le raccourci. Donc, c'est un exercice. C'est un sacré exercice. Pour réviser le bac, on a Joe et Star dans les oreilles. Mais ça fait longtemps que vous la modelez, la jeunesse, Bruno. C'est une fierté, ça, de leur avoir parlé si longtemps et de continuer à parler à cette jeunesse. Nous, on s'est toujours considérés comme des haut-parleurs, plus que comme des gens qui sommes là réellement pour parler et diriger la jeunesse. Nous, on avait des choses à raconter. On les a racontées. Et que des gens se retrouvent qui viennent d'univers archi-différents. Parce qu'on a touché des gens qui ne venaient pas forcément du 9-3. Ça, c'est... Fierté, je n'aime pas le mot. Mais en tous les cas, je sais qu'on a touché des gens comme ça. C'est joli ce mot, fierté. Oui, mais je n'aime pas trop l'utiliser. Moi, je le pratique tous les jours. On peut l'utiliser pour... Je le pratique tous les jours, disais-je. Ce mot-là ? Oui, la tête haute. On va être chef de tribu. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus faire honneur au plat de Kim Lampan. Merci beaucoup, chef. Merci à tous les deux. La tournée... Vous voulez dire qu'en fait, vous n'avez pas réussi à prononcer son nom alors qu'il est écrit sur ce mot. Merci à vous. Voilà, mais... C'est pas fini. C'est pas fini le jus de pomme. C'est pas fini. C'est pas fini le jus de pomme. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. La tournée d'Anieu, on arrête ! Ça commence cet été dans tous les meilleurs festivals. On peut chanter dans un versi sans micro tous les deux. Allez, 22-23 novembre à l'accord. Moi, je ne sais pas. C'est maintenant et 23 novembre à Paris. Les billets sont en vente à partir de vendredi. Je ne peux pas vous attraver par la taille, mais c'est une affection distante. Ouais. Voilà. Mais on rend l'antenne d'abord. Study Tracks, c'est génial. C'est disponible. Merci. Cette émission, vous pouvez... Ah non, il n'y a pas de rediff ce soir. Mais il y a tout de suite Entrée Libre, Claire Chazal. Demain, on s'est à vous Raphaël de Casabianca et Frédéric Lopez qui nous emmène en rendez-vous en Terre inconnue.